Ce tableau représente la première fête du cœur de Jésus. Sainte Marguerite Marie, à l'époque, était maîtresse des novices. Il y a une tradition dans les monastères des différents ordres, c'est toujours de fêter le maître ou la maîtresse des novices. Les novices, la veille au soir de sa fête, avaient préparé en cachette, dans la salle du novicien, un petit hôtel avec un dessin crayonné soit par Sainte Marguerite Marie, soit par une de ses novices, ça on ne le sait pas, qui représente le cœur de Jésus. Elles avaient posé le dessin sur l'hôtel et l'avaient fleuré, comme on peut le voir sur le tableau. Et le lendemain matin, comme tous les jours, Sainte Marguerite Marie arrive au novicien avec les novices et les postulantes et elle découvre l'hôtel dressé pour honorer le cœur de Jésus. Ce fut pour elle une très grande joie. Elle avait réussi à conquérir le cœur de ces novices à l'amour du cœur de Jésus. Elle les a invités à chanter le cœur de Jésus, à lui réciter des poèmes, lui dire des phrases de louanges. Ensuite, elle a invité une des novices à aller chercher les sœurs de communauté pour que les sœurs viennent aussi lui rendre leurs hommages. Une novice est donc partie transmettre la demande, mais elle ne fut pas reçue de façon attendue, puisqu'une des sœurs, qui avait raison en même temps de faire cette remarque, dans un souci de fidélité, a répondu à la novice, « Allez dire à votre maîtresse que notre saint fondateur, saint François de Sales, avait demandé qu'on n'ajoute aucune dévotion à ce qui était notre règle. » La novice est revenue toute penaud de transmettre l'information et Sainte Marguerite Marie n'a rien dit. Et ce silence aussi est admirable. Elle a accueilli cela une fois de plus avec beaucoup d'humilité et dans une union intérieure au cœur de Jésus. Sainte Marguerite Marie n'a rien dit.